Générique Musique 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 Georges Pompidou, né le 5 juillet 1911 à Montboudif, dans le Cantal, de parents instituteurs. Élu président de la République, le 15 juin 1969, il succède au général de Gaulle. Destin exceptionnel que celui de Georges Pompidou. Destin tragique aussi, de cet homme qui au sommet de sa carrière politique sera blessé à mort par une terrible maladie dont il ne laissera rien paraître jusqu'aux derniers instants d'une vie exemplaire qui s'achève brutalement le 2 avril 1974. Un an déjà, l'histoire continue imperturbable, mais pour les français, l'image du président reste intacte. On a tendance à penser très souvent, quand on voit la carrière de Georges Pompidou, quand on voit surtout le profil de l'homme, qu'il a été l'un des derniers présidents, disons humanistes. J'aurais tendance en tout cas à penser qu'il est même, dans le monde entier, un des derniers hommes d'état, un des derniers hommes de gouvernement, qui ne soit pas passé par les classes de la science politique ou de la science économique. C'est particulièrement important en ce qui le concerne, de noter qu'il est venu au pouvoir, à la politique, aux affaires, comme on disait du temps du général de Gaulle, par l'école du latin, de la poésie, des belles lettres. Des humanités. Des humanités. À l'âge de 20 ans, Georges Pompidou, après de brillantes études, rentre à l'école normale supérieure et est reçu premier à l'agrégation de lettres et diplômé de l'école libre de sciences politiques. 1939, la guerre. Il sert comme lieutenant au 141e RIA sur la ligne Maginot. Il est décoré de la croix de guerre au cours des combats de la Somme. Il poursuit sa carrière dans l'enseignement après Marseille, c'est au lycée Henri IV à Paris, présenté au général de Gaulle en 1944, justement, maître des requêtes au Conseil d'État. Il opte en 1954 pour le secteur privé. Il revient aux côtés du général dès 1958. Il est nommé premier ministre le 14 avril 1962. Confirmé dans ses fonctions en 1966, après l'élection du général de Gaulle au suffrage universel, il est élu député du Cantal, circonscription de Saint-Flour, en mars 1967. Le président le confirme comme premier ministre en avril 1967, après les élections. Mai 68, après les difficultés, le drame et la signature des accords de Grenelle, il gagne les élections et démissionne. De Gaulle accepte, mais le tient en réserve de la République. Après le rejet du référendum le 27 avril 1969, il annonce sa candidature officielle à la présidence de la République. Face à Alain Poher, il est élu au deuxième tour le 15 juin et s'installe à l'Élysée le 20 juin 1969. Au nom du Conseil constitutionnel, j'ai eu l'honneur de proclamer Georges Pompidou président de la République française. Désigné par le peuple français pour exercer la charge de président de la République, j'en prends officiellement en possession. J'évoquerai d'abord la personne du général de Gaulle. Tout au long de ces dix années, le général de Gaulle a, ici, représenté la France avec un éclat et une autorité sans précédent. Mon devoir m'est tracé par son exemple, comme il m'est dicté par la confiance que m'a manifestée le pays. J'ai la ferme intention de le remplir dans le strict respect de la Constitution de la Vème République et avec la volonté de maintenir la dignité de la France. Dès qu'on est vis-à-vis de l'extérieur, et notamment dans matière de politique étrangère, par conséquent vis-à-vis des autres pays ou leurs représentants, on est la France et cela dicte et votre attitude et vos paroles et vos gestes et même cela conditionne votre pensée. M. Excellence, M. Alzamora Valdez, ambassadeur du Pérou. M. l'ambassadeur, c'est bien volontiers que je reçois aujourd'hui les lettres par lesquelles le général Juan Velasco Alvarado vous accrédite auprès de nous comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Pérou. Président de la République, on est un homme comme les autres forcément, on a donc les mêmes préoccupations et les mêmes petits ennuis ou les mêmes petites joies que tout le monde et en même temps on est toujours chef de l'État. Alors vous me montrez en habit dans des réceptions solennelles ou dans des circonstances officielles mais si à ce moment-là j'ai un souci de famille ou même simplement si j'ai un soulier qui me fait mal, vous savez, cela me rappelle très bien que je suis un homme et inversement, inversement, quand je suis à la campagne et même si j'ai l'air de prendre le soleil dans une chaise longue et si je le prends d'ailleurs et avec grand plaisir et bien je ne peux pas ne pas me rappeler que je suis chef de l'État et qu'à ce titre j'ai des responsabilités que je ne peux déléguer à personne et qui pèsent sur moi en permanence. Le second président de la Vème République assume un héritage difficile. Il pratique l'ouverture politique à l'intérieur en faisant rentrer les centristes au gouvernement et à l'extérieur en relançant l'Europe. Il prépare le sommet européen de la haie dès les premiers jours de décembre 69. Il présente devant les chefs d'État européens un plan d'union économique et monétaire et se déclare favorable à l'élargissement de la communauté. Premier pas vers l'Europe des neufs. Septembre 73, il accomplit un vieux rêve du général de Gaulle. Il se rend à Pékin où il s'entretient avec Mao Zedong et Shun Lai. Il confirme ainsi la reconnaissance officielle de la Chine de Mao et développe les relations culturelles et économiques entre les deux pays. Entre temps, il aura visité l'Afrique noire, les États-Unis et essuyé un demi-échec au référendum sur l'Europe, près de 40% d'abstention. C'est d'ailleurs en Russie à Pitsunda qu'il fait son dernier voyage officiel à l'étranger. Nous sommes le 13 mars 1974. Nombreux alors sont les journalistes qui constatent la transformation physique du président, dont les propos, au cours de sa dernière conférence de presse, sont déjà l'annonce d'une fin prochaine. Personne pourtant ne peut deviner quel drame personnel vit le président. Monsieur Brezhnev m'a invité à faire une nouvelle visite officielle en Union soviétique et que, bien entendu, je n'en ai pas repoussé le principe tout en répondant et il a bien voulu convenir que c'était naturel qu'il n'était pas possible aujourd'hui d'en fixer le moment. À partir du 23 mars, les annulations de visites et de réceptions vont se succéder. Raison officielle, l'état de santé du président est mauvais. Nul ne s'y trompe et surtout pas ceux qui fidèlement partagent son existence politique. Parmi les hommes qui l'ont servi à la tête de l'État, Pierre Messmer reconduit trois fois dans ses fonctions de premier ministre. Ça n'a pas été sans étonner beaucoup. Alors, le président Pompidou était fidèle à ce point aux hommes qui le servaient ? Oui, sûrement. Je crois qu'il était très attaché à des gens qui lui avaient manifesté une certaine fidélité et qui surtout étaient des gens solides. Ça a été quelque chose de très important dans son esprit. Il aimait beaucoup la solidité chez les gens qui étaient en charge de l'État. D'autre part, il était un petit peu sceptique à l'égard des hommes et considérait que dans le personnel politique et dans les hommes politiques, il y avait beaucoup de gens qui étaient attachés à leurs propres intérêts, qui étaient surtout attachés à faire carrière et il était très sévère, féroce, cruel à l'égard de ces hommes-là. Je crois que ce qui lui a plu, ce qui l'a séduit beaucoup chez Pierre Messmer, c'est qu'il était le contraire de ça, c'est que c'était un homme qui ne donnait absolument pas l'impression d'avoir une carrière, d'avoir même un destin devant lui et... Ça s'est d'ailleurs vérifié quelques mois plus tard. Ça s'est vérifié, je pense que très profondément pendant quelques mois, Georges Pompidou aurait souhaité que Pierre Messmer eut une plus grande audience dans le pays et qu'il puisse avoir lui aussi un destin national. Je crois que Pierre Messmer, dans son esprit, correspondait vraiment à l'idée qu'il se faisait d'un homme d'État. Durant 20 mois, vous avez été le premier ministre de Georges Pompidou. Quels ont été les rapports du premier ministre et du président de la République à ce moment-là ? Rapport humain ? Les rapports du premier ministre et du président de la République, de tout premier ministre avec tout premier président de la République, sont des rapports fréquents, puisque le premier ministre voyait Georges Pompidou au moins trois fois par semaine, le lundi et le vendredi matin en tête à tête et le mercredi à l'occasion du Conseil des ministres. Voir un homme au moins trois fois par semaine et quelques fois plus, c'est évidemment l'occasion de le connaître, l'occasion de nouer avec lui des rapports qui ne sont pas seulement des rapports de fonction mais aussi des rapports d'amitié. Ces rapports d'amitié étaient de... se situer sur quel plan ? D'abord, des rapports de confiance qui sont indispensables que le président de la République ait confiance dans son premier ministre et je crois que Georges Pompidou me faisait confiance, en tout cas, il l'a montré. Comment Georges Pompidou appréhendait-il sur le plan humain les grands problèmes ? C'est un homme d'une grande clarté d'esprit, d'une intelligence tout à fait exceptionnelle, on l'a dit souvent et avec raison. Et je crois que son intelligence lui permettait d'aller tout de suite à l'essentiel. Je dirais que c'est la caractéristique principale de son intelligence. Il y a, vous savez, des intelligences discursives, c'est-à-dire qu'il s'efforce de saisir tous les aspects d'un problème et ensuite de rassembler tous ces aspects afin d'en chercher la composante principale. La capacité intellectuelle de Georges Pompidou lui permettait d'aller tout de suite d'une sorte de vue extrêmement rapide vers l'essentiel d'un sujet. Je crois que c'est la caractéristique de son intelligence. Puis ensuite, c'est un homme qui avait une grande sensibilité politique. Il était très sensible au mouvement de l'opinion. Il sentait ou en tout cas croyait sentir l'évolution de cette opinion. Et je crois que sa maladie l'avait même rendue encore plus sensible dans les derniers mois. Un an après, il y a quelques jours après la disparition du président Pompidou, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'image qu'il a laissée parmi les Français s'est trouvée un peu amoindrie ? Je ne crois pas qu'elle est amoindrie. Je ne crois pas qu'elle est altérée non plus. Je pense que un an après la mort de Georges Pompidou, beaucoup de Français pensent à autre chose. Mais leur opinion sur Georges Pompidou ne s'est pas détériorée en quelque sorte. De ce point de vue, il y a un phénomène qui est un phénomène général en France au moins. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Après sa mort, un homme politique, un écrivain, un artiste entre souvent dans une période de semi-oubli. Ce n'est pas le cas pour Georges Pompidou, mais il est certain qu'après avoir beaucoup parlé de lui lorsqu'il était président de la République, eh bien, on en parle très peu maintenant. Je crois que c'est un phénomène général et qui toucherait et qui touche d'autres hommes que lui. Vous avez été très proche de lui donc durant 20 mois. Quel est le souvenir très précis que vous en conservez ? Est-ce qu'une rencontre plus particulièrement ou des propos qui vous auraient tenus vous ont frappé ? Le souvenir qui est le plus fort en moi de Georges Pompidou, c'est ce comportement qui a été le sien pendant les dernières années de sa vie. C'est-à-dire le comportement d'un homme qui se savait malade, qui se sentait malade et qui, en dépit de sa maladie, en dépit de ses souffrances même, voulait continuer à assumer sa fonction, l'assumait d'ailleurs complètement, entièrement et par conséquent donnait à ceux qui le voyaient vivre et c'était mon cas un exemple, un très bel exemple de courage et en particulier de courage civique. Le 27 mars, c'est le dernier conseil des ministres. Nul ne pressent l'importance de l'événement. Il évoque la prochaine session parlementaire, les relations Europe-États-Unis et donne des conseils à ses ministres qui doivent prévoir la crise qui pointe déjà à l'horizon politique. Nous nous trouvons devant des années, en tout cas une année qui sera à bien des égards difficile. Cela peut nous étonner parce que nous avons vécu des années à bien des égards d'une facilité exceptionnelle. Mais enfin, je comprends très bien que devant les difficultés, il faille faire un retour sur soi-même. devant ces difficultés, nous ne devons pas, vous ne devez pas courber les chines, laisser passer, attendre que l'orage nous ait abandonné, n'est-ce pas ? Nous ne devons pas non plus, au jour le jour, raptasser tant bien que mal la situation ou en tout cas les éléments de telle ou telle situation. Il faut que le gouvernement ait une politique, il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il ait la présente à l'esprit qu'on ne gouverne qu'en prévoyant et en agissant. Regardez, regardez, regardez. Il n'y a pas au bord parce qu'il n'y a rien qui me donne le vertige comme ça que de voir quelqu'un au bord. Non, non, écoute, je t'en prie. Moi, je n'aurai pas pour aller, moi, mais je ne peux pas s'éventer de voir quelqu'un. L'action de Georges Pompidou ne sera pas seulement politique. Passionné d'art et de culture, il favorise les arts, les fait rentrer à l'Elysée où il s'entoure d'oeuvres contemporaines qu'il sait apprécier et mettre en valeur dans des appartements qu'il rénove de fond en comble. Le calme, le conservatisme apparent du président cache un passionné des arts et des lettres modernes et en particulier de la peinture à laquelle il voue une véritable passion. Oui, c'était sa grande passion. Personnellement, il aimait, comme vous savez, beaucoup la peinture moderne. D'ailleurs, déjà à l'hôtel Matignon, son bureau, dans son bureau, les toiles, les musées historiques avaient été remplacées par des toiles de soulage et des toiles qui étaient même assez agressives quand on entrait dans son bureau. et c'était sa grande passion. Je crois que dès qu'il s'est installé à l'Elysée, il a un peu souffert de ne pas pouvoir se promener à pied dans Paris pour aller dans les galeries de la Rive-Gauche voir ce qui se faisait en matière d'art moderne et de recherche d'art plastique. Et le plateau Beaubourg correspond à ses voeux ? Alors, le plateau Beaubourg correspond indiscutablement à quelque chose qui était très, très, très précieux à ses yeux. Précieux également pour Georges Pompidou les contacts humains avec les Français, avec sa famille. Un contact qu'il perdra parfois sous le poids écrasant de sa charge mais que toujours il cherchera à renouer. Et la solitude de sa fonction l'inquiétera bien souvent. C'est probablement un des aspects les plus difficiles à supporter dans la vie de chef d'État et de responsable. C'est cette espèce de distance qui s'installe entre vous et les autres et qui, sauf en famille tout de même, grâce au ciel, existe toujours, s'installe petit à petit, se marque, on le sent. On n'est pas pour les autres n'importe qui. Est-ce qu'on en souffre ? Moi, j'en souffre. Est-ce que vous avez essayé, M. le Président, de réduire cette distance ? J'essaie le plus possible, constamment. J'essaie de me tenir au contact et même de me mettre au niveau, si vous voulez, de chacun. je le fais d'ailleurs parce que je déteste tout ce qui s'apparente à la solitude, mais je le fais aussi au fond parce qu'il me semble que si on veut bien comprendre la vie et donc les gens et donc la vie d'un pays, eh bien, il faut essayer de se mettre un peu à leur place et que si la distance s'installe trop, eh bien, on ne se met plus à la place de personne. C'est dans une petite commune du Cantal, au cœur de la Haute-Auvergne, que naît le 3 juillet 1911 Georges Pompidou. S'il quitte très vite son village natal de Montboudif afin de se rendre à Albi où ses parents sont instituteurs, il y revient souvent passer ses vacances scolaires. Quelques Boudimontois, les anciens gardent jalousement des souvenirs qu'ils peuvent avoir de leur rapport avec l'enfant le plus illustre de leur village et rares sont ceux qui ouvrent leurs portes et acceptent d'en parler. En 1971, les Boudimontois accueillent leur président. Là, il n'est plus question de politique mais tout simplement de problèmes locaux. Et puis, si Georges Pompidou revient souvent à Montboudif, c'est également pour se recueillir sur la tombe de ses parents. Cette région que nous venons de voir est une région dure. Est-ce que le président Pompidou était à l'image de sa région et est-ce que politiquement, il était marqué par sa région ? C'est-à-dire, est-ce qu'il dirigeait les affaires politiques comme un homme justement originaire de cette Auvergne ? Je crois que ça a été le très grand problème qu'il a eu quand il est arrivé à l'Élysée. Il se rendait très bien compte qu'il ne serait pas de Gaulle, qu'il ne pourrait pas imiter le général de Gaulle et qu'il ne voulait pas, disait-il, singer de ce qui s'était fait avant lui. Je crois qu'il a été très soucieux de trouver un certain équilibre entre ce qu'il appelait la France de Louis XIV et la France de Louis-Philippe. Il disait, je ne veux pas tomber de la grandeur dans le poteau-feu. Il était, si vous voulez, à la fois soucieux de préserver cette image tranquille de la France, cette image, je dirais encore une fois, un peu provinciale de la France, mais en même temps, il était très désireux de maintenir une certaine idée de l'État. Et ça a été une recherche constante pendant les années où il a été à l'Élysée, de faire savoir aux Français et au monde entier que la France continuait de s'exprimer et continuait de parler sur un même registre. Pour beaucoup de Français, je le disais, il y avait beaucoup d'affection pour le Président. Pourquoi cette affection ? Je crois essentiellement parce que c'était un homme de la terre, un homme qui croyait aux vertus paysannes des Français. Les Français sont des terriens. Il n'y a pas de citadins, il n'y a pas de parisiens. Les Parisiens sont tous des gens de la campagne. Georges Pompidou considérait que la véritable France, c'était la France de la campagne, de la montagne aussi. Il se voulait lui-même montagnard. Il disait, je suis comme les gens de ma région, j'avance prudemment, je fais toujours attention lorsque je mets un pas devant l'autre. Monsieur Flagelle, vous êtes le boulanger de Montboudif, vous avez connu Georges Pompidou. Oui, très bien. À quel moment vous l'avez le mieux connu ? Il a commencé à venir à l'école ici. Je l'ai connu depuis qu'il était né jusqu'à partir de l'école ici. Il revenait souvent pour les vacances aussi ? Ah oui. Il venait passer chez les vacances avec ses grands-parents. Monsieur Pompidou était quelqu'un de très simple. et qui aimait bien les gens du pays. Et quand il venait à la mairie, vous voyez, c'était pour parler un peu des problèmes de la commune, mais aussi en amis. Je le regrette beaucoup parce que c'est quelqu'un que de Montboudif on n'est pas prêt à remplacer. Et d'autres endroits nous aussi. Vous n'avez pas oublié qu'il était enfant de Montboudif ? Ah, certainement pas. Et on n'oubliera pas de si tôt. Aussitôt que ses charges présidentielles le lui permettent, Georges Pompidou quitte l'Elysée pour se reposer dans sa propriété de Prajou à Cajar dans le Lot. Là, il fait de longues promenades à cheval où il part pêcher la truite et les crevices. Il participe un peu à la vie municipale de Cajar. Il a même été élu maire l'espace d'un conseil. En 1971, lors du renouvellement du conseil municipal de Cajar, nous avions quelques conseillers décédés et nous avons demandé à M. Pompidou de faire partie de notre liste. ayant accepté à condition d'être le 13ème sur la liste, il a donc été élu avec une forte majorité puisqu'il a vu environ 90% des voix. Nous avons demandé d'être notre maire. Nous avons même élu maire de Cajar mais aussitôt il a refusé le poste de maire. Et justement, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, le 2 avril, ses anciens collègues du conseil municipal ont demandé qu'une messe d'anniversaire soit célébrée ici à Cajar. Elle sera célébrée le soir, juste avant l'inaugulation d'une avenue qui va porter le nom de Georges Pompidou. C'est l'avenue qui donne précisément sur la propriété qu'il avait achetée à Prajou. Lorsqu'il a été nommé président de la République, il me dit je serai fidèle à la messe dominicale du dimanche. Et en effet, il a tenu parole et il m'a dit en particulier je ne veux pas qu'il y ait de cérémonie spéciale, je veux me mettre au milieu de vos paroissiens et je pense que vous me considérez comme un de vos paroissiens. Et en effet, lorsqu'il venait, il venait très simplement et se mettait au milieu des paroissiens, il n'y avait même pas de place réservée dans l'église. Oh, il était très gentil, très agréable, je vous assure. Il passait nous voir, il venait, il nous invitait deux ou trois fois par an comme ça à prendre le café avec lui. Il était très, très gentil et puis on l'approchait comme on voulait. Tout à fait, tout à fait simple. Et vous voyez, ça fait 14 ans qu'il est là au lieu de ce chien. Ce chien est à lui. Ce chien que vous voyez là. Et quand il venait en vacances, qu'il venait vous voir, vous avez l'impression que c'était le président de la République ? Non, enfin écoutez, on ne comprenait pas que ce soit le président de la République, non. Il était toujours habillé pareil, il se promenait à toujours habillé pareil. Et quand il nous invitait tout aussi bien, lui, il aurait servi le café. Il était très, très, très simple. Très simple. On le regrette. On le regrette énormément. Je vous assure. Mon mari l'a pleuré, moi aussi. Vous savez, ces jours-ci, on pense à lui. Et le pauvre, il devait venir le jour que l'enterrement, il devait venir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada